Nous sommes Kevin et Léa, on habite donc une maison qui date de 1730 en centre-Bretagne. Et on a fait l'achat de cette maison dans le but de tendre vers une certaine autosuffisance et de la transmettre à nos enfants. Donc avant, nous habituons dans une maison de ville à la Nester et grâce à une opportunité professionnelle que Kevin a eue, on s'est retrouvé à chercher une maison à la campagne et c'était en plus un rêve. Donc on a cherché dans les alentours de Pontivy et on a trouvé, on a eu un coup de cœur pour cette maison, cette vieille maison pas très loin du lac de Guerlédan. Et donc ça fera trois ans cet été qu'on y est. Quand on a pris la maison, on avait quand même beaucoup de travaux pour la réhabiliter. On a refait l'électricité, on a appris sur le tas, on a dû faire du carrelage, enlever de la tapisserie et on a également créé de nouvelles ouvertures. La maison, elle fait à peu près 160 mètres carrés au sol et le jardin, on est sur un petit peu moins d'un hectare. On l'a acheté à 220 000 euros et en travaux, on a mis à peu près 15 000 euros. Donc ici, on arrive dans la salle principale de la maison. Alors quand on a acheté la maison, il faut bien le dire, au niveau des pierres, tout avait été rejointé avec de la chaux. On avait également cette magnifique cheminée avec un double foyer, un foyer fermé pour chauffer toute la plus grande partie de la maison et un second pour plutôt l'été, faire nos grillades dans la cheminée. Alors en chauffant uniquement au bois, donc avec cette cheminée, on chauffe une première partie et ensuite on a un vieux poêle godin qui marche toujours très bien et qui nous permet de chauffer la deuxième partie de la maison. Et ce qui est chouette avec cette cheminée également, c'est que quand elle est bien chaude, on peut y poser des poêles et des casseroles et on arrive après un certain temps à faire cuire nos aliments. Donc c'est chouette aussi en s'y prenant suffisamment à l'avance de pouvoir réchauffer ou cuire sur la cheminée. Donc ici, on peut voir la charpente de la maison et on est sur une charpente qui est ancienne. Alors l'ancien propriétaire nous a dit qu'elle datait de 1730 également. On est sur une charpente en Croix-de-Saint-André. Donc ici, cet espace dans la maison, avant c'était une ferme et donc tout le coffrage que l'on voit ici, c'était l'abreuvoir des vaches parce qu'il y avait des vaches à cet endroit-là. Et donc c'est assez atypique et assez chouette d'avoir rénové en gardant cela. Et on a également des pondoirs qu'on retrouve et qui nous servent maintenant de niches pour décorer. Donc en premier lieu, l'objectif de l'achat de cette maison, c'était de réhabiliter notre être à la nature. Et qui plus est, c'était de pouvoir maîtriser certaines techniques comme l'agroforesterie ou la permaculture. Et on est en apprentissage constant pour améliorer nos techniques au fur et à mesure des années. Dans le fond du terrain, on a planté des arbres fruitiers. Pour l'instant, on a des pêchers, des pruniers, des pommiers. Et c'est déjà pas mal. Donc ici, on a une partie de notre potager. Bon, là, il est encore en construction. Et de l'autre côté, on a notre serre. Là, on a notre bois, notre réserve de bois qui nous permet de tenir l'hiver. Et on va aller au poulailler. Maintenant, nous, on n'est pas encore totalement autonome. On tend vers une autonomie. Donc ça ne fait que deux ans qu'on chemine en ce sens. Et là, on a plein d'autres projets comme mettre des toilettes sèches dehors. D'aller sur une autosuffisance au niveau de l'électricité en mettant des panneaux photovoltaïques. Donc on est en train de voir pour faire des études également. Et on a également d'autres parties qu'on est en train de rénover. Et on est en train de penser justement à pouvoir directement s'autosuffire. Donc là, on a ajouté nous-mêmes un puits low-tech. Donc l'objectif, c'est de pouvoir l'utiliser sans électricité. Et on a l'eau pour nos légumes directement. On apprend petit à petit. Et c'est vrai qu'on peut avoir encore certains réflexes de citadins. Et petit à petit, changer notre mode de consommation. En faisant aussi appel aux producteurs locaux. Parce qu'évidemment, nous-mêmes, on ne va pas tout produire non plus. Mais plutôt que d'aller dans les gros supermarchés, de favoriser l'apiculteur du coin. Et fonctionner un peu comme avant aussi, finalement, avec du troc. Nous, on cultive ça, les voisins, autre chose. Et puis après, on va s'échanger nos récoltes. L'objectif, c'était également de déménager pour nos enfants. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est l'heureux papa et... Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est l'heureux papa et maman de deux jumelles. Et de notre dernière fille. Et tout ça dans l'objectif, bien sûr, de continuer à se développer. Tant intellectuellement que physiquement aussi. Parce que quand on est à la campagne, la maison, elle nous oblige à faire beaucoup plus de choses qu'en ville. Donc, on est constamment en mouvement. On a la chance aussi d'avoir une biodiversité incroyable. Avec beaucoup de plantes médicinales, de plantes sauvages médicinales, de fleurs comestibles. Donc, c'est vraiment génial. Parce que grâce à ma formation en naturopathie, je peux expérimenter aussi. Et puis le transmettre à mes enfants. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est ça ? Primes vertes. Oui, c'est des fleurs de primes vertes. Et ici, on a des muozzettis. Des muozzettis, oui. Et toi, la cueilla ? Ici, qu'est-ce qu'on a cueilli d'autre ? Ici, on a la fleur et la feuille de... Pissons-lits. Oui, on a du pissons-lits. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Les orties. Ok. Et si on se pique avec des orties, qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Du plantain ! Du plantain, voilà. Pour enlever la douleur. Dans le futur, personnellement, je me vois avec beaucoup plus d'autonomie. Oui, j'aime imaginer le verger avec des fruits à foison pour nos enfants, nos petits-enfants. Donc, cette maison, on l'a acquérie avec l'idée d'en faire vraiment une maison familiale à transmettre de génération en génération, si nos enfants le veulent bien. Mais oui, quelque chose d'amélioré et tendre vraiment vers l'autosuffisance, avec une autosuffisance en électricité. Et puis, oui, j'espère un jour pouvoir faire tous mes bocaux et tenir un hiver entier avec les cultures uniquement du jardin.